En octobre 2018, c'est le début de Wallin en transition qu'on a décidé d'appeler Twist. Donc il y a un petit noyau dur, 18 personnes qui essayent d'une part de faire avancer la réflexion globale à long terme, puis d'autre part de mettre en place une action par mois. Et à côté de ça, il y a des personnes qui ont décidé de donner plus d'énergie uniquement dans un type d'action, et puis il y a un troisième cercle, ce sont les gens qui décident de donner juste un tout petit coup de main ponctuel, tenir le bar ou aider à monter une tonnelle. Ce fonctionnement a trois cercles qui permet à chacun de donner l'énergie qui est disponible. Le premier pilier de Twist, c'était créer du lien. D'avoir cette imposition de devoir rester chacun chez soi et quelque part de couper tous les liens. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose pour retisser du lien ? On a essayé de trouver un mode de fonctionnement très libre, des propositions d'action que les gens prennent ou ne prennent pas. On a lancé des défis et on a commencé par un truc très simple. On s'est rendu compte qu'il y avait des boîtes à livres dans la commune, peut-être pas fort utilisées. On a proposé aussi, par exemple, de réaliser son pas à soi-même, de faire des observations d'animaux dans la nature. Dans cette période de confinement, il y a des personnes qui sont vraiment seules. Donc, on a proposé de rassembler des courriers. On a renseigné quelques boîtes aux lettres de dépôt et on rassemblait, nous, tous les courriers pour les diffuser, en passant par la commune qui avait les adresses des personnes isolées. Ce qui est vraiment très sympa, c'est qu'on a déjà des retours. Les gens qui ont reçu le courrier et qui se disent, c'est trop fort, ça m'a vraiment touché, ont émis le désir, en tout cas, de commencer des échanges de courriers. Les quelques retours qu'on a eus, ce sont des personnes qui sont pour nous des personnes nouvelles. Par le petit défi des courriers, là, on a créé un lien aussi intergénérationnel. Mais également, pendant ce confinement, Twitch s'est retrouvé sur Instagram. Finalement, on s'est retrouvé à la fois toucher les plus jeunes et puis des personnes plus âgées. Mais sinon, on a souvent l'impression de s'adresser aux adultes qui sont dans la vie active. Je trouve ça positif, en tout cas, d'élargir chez Twitch. Dès la première réunion, on voulait être le plus largement ouvert à tout public, à toute personne qui a juste comme point commun d'habiter dans le même coin. C'était une situation originale, inattendue. Il a été important, mais à l'avenir, il sera important de pouvoir s'adapter. C'est un peu le message général des réseaux en transition puisque finalement, la résilience, c'est ça. C'est comment je rebondis et je rebondis par rapport à un événement un peu inattendu, bizarre. Quelque chose qui m'a vraiment frappé pendant ce confinement, c'est la quantité de fois où je me suis retrouvé avec des gens qui avaient le temps de discuter. Et en discutant, on échange des idées, des avis et quelque part, voilà, il y a quelque chose qui se crée. C'est assez naturellement, sans avoir vraiment fait d'efforts. Dans ma petite vie de tous les jours, avec mon boucher, avec ma voisine, je donne des petits bouts de récits chaque fois. On espère que ça se diffuse et que les gens à qui on a raconté cette petite histoire vont dire « Ah ben tiens, il y a un type qui m'a raconté que… »